. 42 symptômes qui signalent peut-être une maladie grave, par un Les symptômes de maladies graves passent souvent inaperçus, car la plupart du temps les bossent. Les éruptions cutanées et les taches rouges se révèlent être inoffensives. Toutefois elles peuvent être le signe de quelque chose de beaucoup plus grave. . Voici comment faire la différence. Votre cou paraît sale. Acanthosis nigrican, une décoloration cutanée qui se manifeste comme une éruption, ressemble presque à de la terre, mais procure une sensation veloutée au toucher, dit Todd de Sontag, un spécialiste en médecine familiale. . . Il envoie fréquemment à l'arrière du cou ou aux aisselles, et c'est souvent un signe de diabète ou de résistance à l'insuline. Les patients viennent poser des questions sur cette éruption dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, note-t-il. . 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 Si vous avez 2 ou 3 centimètres, 1,5 peau, de moins que dans la vingtaine, consultez votre médecin. Votre urine est trouble. Votre urine devrait être claire et de la couleur d'une limonade légère. Si elle est d'un jaune plus foncé, il se peut que vous soyez déshydraté, si elle est presque claire, vous pourriez être trop hydraté. Mais si elle devient trouble ou très sombre, il pourrait s'agir d'un calcul de la vessie qui en irrite les parois. Un examen physique et une analyse d'urine permettront de cerner le problème. Vos pieds pèsent des tonnes. C'est peut-être un signe de polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui frappe davantage les femmes que les hommes et, souvent, les personnes âgées de 20 à 40 ans. La fatigue, avec ou sans douleur articulaire, est un autre symptôme courant. Si cela fait au moins quatre semaines que vous éprouvez de l'arrêt d'heure, filez chez votre médecin afin de vous assurer que tout va bien. Vos selles sont blanchâtres. C'est sans aucun doute un signe inquiétant, mais il y a deux possibilités. 1, vous pouvez prendre du pepto-bismol pour leur redonner des couleurs. 2, il se peut aussi que cette pâleur indique la présence de sang digéré, auquel cas votre médecin peut envisager des problèmes plus graves tels que l'ulcère d'estomac ou le cancer du tube digestif. Vos selles sont vertes. Beurc. Des excréments verts ne manqueront pas d'attirer votre attention. Il s'agit souvent d'une infection, comme la giardia ou la salmonelle, précise le Dr Sontag. Votre médecin vous demandera si vous avez voyagé à l'étranger ou si vous avez campé ou fait de la randonnée pédestre récemment. Votre urine est rosâtre. Le pipi rose ou rouge indique qu'il y a du sang dans l'urine. Les causes les plus probables en sont l'infection urinaire ou rénale, mais c'est aussi un symptôme des stades précoces du cancer du rein, de la vessie ou de la prostate, rappelle la clinique Mayo. Une analyse d'urine expliquera en partie la cause du saignement. Votre urine a la couleur du coq. Cela devrait immédiatement vous alerter, en particulier après une séance d'entraînement extrême ou, par exemple, après avoir couru un marathon. Il pourrait s'agir d'une rhabdomyolyse, phénomène qui se produit lorsque le tissu musculaire se décompose, s'infiltre dans votre circulation sanguine et cause des lésions rénales. Cette maladie grave justifie une rapide visite aux urgences. La bouche vous brûle. Appelée à juste titre syndrome de la bouche brûlante, ce problème peut être causé par des dommages aux nerfs gustatifs et sensitifs. Cela se traduit par une sensation de brûlure ou par un picotement douloureux et fréquent dans la bouche qui persiste pendant des mois. Bien qu'il n'existe pas de test pour diagnostiquer ce problème, votre médecin fera un examen approfondi pour éliminer d'autres causes potentielles et pourrait vous prescrire une ordonnance qui peut soulager votre inconfort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !